J'ai commencé par rejoindre le groupe France Télécom en première année, Orange en deuxième année, à rejoindre une société aux Etats-Unis spécialisée dans le packaging lors de mon semestre en Californie et pour terminer en quatrième année toujours dans les nouvelles technologies dans les télécoms avec British Telecom. Donc là encore toujours, j'avais gardé la même réflexion que j'avais eue en étant stagiaire et en étant étudiant au lycée, c'est-à-dire de ne pas m'enfermer dans un secteur, dans une fonction bien particulière, mais d'avoir été pluridisciplinaire, à la fois marketeux et à la fois commercial. Après Microsoft, j'ai eu l'opportunité de rejoindre HP avec à la fois cette partie commerciale, cette partie marketing, donc un job de catégorie manager. C'est un job à la fois de chef de produit, mais qui a une forte importance et une forte connotation financière. Aujourd'hui, de plus en plus de jobs, qui n'existaient pas encore il y a dix ans quand j'ai sorti de l'école, demandent ses triples compétences. La compétence commerciale, la compétence marketing, en règle générale, on l'a quand on sort d'une bonne école de commerce comme c'est l'ISSEC. Maintenant, la compétence financière est un plus, et ça fait véritablement office de carte supplémentaire lorsque vous postulez ou lorsque vous souhaitez évoluer dans les jobs. La fonction finance est liée maintenant à l'évolution des jobs, surtout depuis la crise ces 4 et 5 dernières années. C'est un des points clés maintenant dans chaque ADN, dans chaque job description, de pouvoir maîtriser, d'être à même, de faire du contrôle des gestions de manière autonome. Donc la décision par exemple du groupe ISSEC de marier Business School et Finance School au sein d'un même programme, est là encore synonyme d'une manière assez proche de suivre le monde du travail et son évolution. La vie associative est très développée dans le groupe ISSEC. À l'époque, à Strasbourg, c'était le cas où on y était encouragé par Thierry Benning. Et c'est un point véritablement qui a été fondateur pour moi dans ma carrière et dans mon évolution. Et quand je regarde dans le rétroviseur 10 ans en arrière, je ne regrette absolument pas d'avoir rajouté en plus de mes tâches étudiantes cette fonction de responsable de la semaine-événement, puisque ça apporte à la fois personnellement et professionnellement énormément de choses, y compris 10 ans après. Les clés du management, c'est être capable d'exprimer de manière très simple les décisions et la stratégie d'une entreprise. Faire en sorte que les collaborateurs soient tous conscients des tâches qui leur sont demandées. Faire en sorte que le management soit participatif. À partir du moment où vous impliquez vos collaborateurs dans les décisions, où vous les faites participer, échanger sur les changements stratégiques, organisationnels, etc. de l'entreprise, vous allez avoir beaucoup moins de freins à cette gestion du changement. Ça nécessite également beaucoup d'empathie, le management. Ça nécessite déjà de gérer l'asset humain, et c'est quelque chose de très important. Donc, non pas de faire de l'assistanat, le monde de l'entreprise n'est pas forcément le plus adéquat pour avoir cette démarche, mais à non moins d'être proche de ces collaborateurs, de faire en sorte de les accompagner dans leur montée en compétences. Sous-titrage Société Radio-Canada